Alors, dans ce module, on va essayer de comprendre qu'est-ce que l'archivage, qu'est-ce que la sauvegarde et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un calendrier qui va nous permettre de régulièrement effectuer nos sauvegardes et l'archivage de nos données. Pourquoi est-ce que c'est important de sauvegarder? Premièrement, c'est parce qu'on laisse de plus en plus de traces de nos activités, de nos expériences et même de nos voyages en famille à travers le virtuel et à travers nos ordinateurs. On peut penser à nos photos de voyage, on peut penser à nos journaux de bord, on peut même penser aux mémoires qu'on a toujours rêvé d'écrire et qu'on finit finalement par écrire sur notre ordinateur. Et c'est extrêmement important régulièrement de sauvegarder ces informations-là le plus sécuritairement possible. Quand on parle de sauvegarde, on parle de copier l'entièreté de nos données, alors qu'on peut aussi faire de l'archivage, ce qui veut dire copier une partie de nos données uniquement sur un support externe, on peut penser à un disque dur ou encore à un CD-ROM. Et dans ce cas-ci, ça pourrait être, par exemple, pour protéger nos rapports d'impôt qui datent d'il y a quelques années déjà et qu'on ne va pas accéder à tous les jours ou à tous les mois. Donc, le meilleur support pour faire des copies de sauvegarde, c'est le disque dur externe qu'on peut branger par USB dans notre ordinateur. C'est un système de stockage qui est très peu dispendieux, qui est efficace et qui permet de copier une grande quantité de données. En général, on va suggérer d'acheter un disque dur externe qui soit deux fois plus grand que notre ordinateur actuel, ce qui nous permet d'enregistrer toutes nos données. Idéalement, on va faire une copie supplémentaire ou même donner ce disque dur à un ami ou à un membre de notre famille pour s'assurer que si le pire devait arriver pour notre maison, eh bien, notre copie de sauvegarde soit protégée. Même si la plupart des logiciels nous permettent de sauvegarder automatiquement nos données, c'est important de se préparer un plan de sauvegarde dans lequel on va indiquer à quelle fréquence est-ce qu'on veut que les copies se fassent et aussi quel type de données est-ce qu'on veut conserver. Et ici, c'est important de se réserver du temps dans son agenda pour préparer son plan de sauvegarde, mais aussi pour vérifier l'intégrité des données qui ont été sauvegardées pour s'assurer qu'on est capable de restaurer les fichiers qui sont dans nos copies de sûreté. Qu'on utilise le système d'exploitation Windows ou le système d'Apple, on a des systèmes automatisés de sauvegarde des données qui sont offerts à nous. Sur Windows, on a l'historique de fichiers et sur Apple, on va avoir Time Machine. Dans les deux cas, c'est important de brancher son disque dur externe dans son ordinateur de manière régulière, une fois par semaine, une fois par mois, pour pouvoir copier toutes les données. Vous allez trouver dans les manuels d'instruction des deux systèmes d'exploitation tous les détails sur comment procéder pour faire les copies de sauvegarde. Même si on fait des copies de sauvegarde locales, il peut être assez intéressant aussi de copier ces données sur Internet, dans les nuages ou, comme on dit, dans le cloud. Ici, il y a plusieurs services commerciaux qui vont vous permettre de copier vos données sur Internet, mais il faut être conscient qu'on perd un peu de sécurité, étant donné que la compagnie à qui on a envoyé nos données va être responsable de leur sécurité et qu'il y a eu plusieurs failles dans le passé. C'est ce qui conclut ce module sur la sauvegarde et l'archivage. Pour en apprendre plus, n'hésitez pas à aller consulter les autres modules sur la cybersécurité. de la cybersécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada